bonjour tout le monde donc on va commencer par le noyau le noyau est le centre vital de la cellule puisque toute activité cellulaire est contrôlée par le noyau. Le noyau est indispensable à la vie des cellules eukaryotes. La cellule eukaryote contient pas de noyau. Généralement le noyau est gros, il est unique, il contient le génome, le matériel génétique. La forme ou taille du noyau varie en fait selon le type cellulaire. On peut trouver le noyau sphérique, allongé, l'opulé, etc. plusieurs formes nucléaires du noyau. Le volume en fait et la position du noyau est fixe que le même type cellulaire mais cette position en fait elle varie entre les types cellulaires. La position et le volume ça dépend du type cellulaire. Le volume il est fixe que le même type mais il varie d'un type cellulaire à un autre. Au bon niveau de la taille, la taille est élevée dans les cellules jaunes et elle est vraiment quand même élevée dans les cellules cancéreuses. Quelle ma quantité cellule bien différenciée, quelle quantité de taille est vraiment azar dans les cellules jaunes. Il faut savoir que le noyau il joue plusieurs fonctions. Il possède un rôle, un semi rôle trophique. Donc la nutrition cellulaire, la croissance, la générescence, la synthèse et plusieurs fonctions cellulaires. Il joue également en fait, c'est le siège de réaction de transcription. le noyau. Il contrôle la synthèse des protéines. Les protéines qui proviennent du matériel génétique, elle est contrôlée par le noyau. La canne est responsable de la régénérescence de la cellule légalement. Donc, telle qu'il y a m'j'arrête, le noyau, c'est quelque chose qui est très indispensable à la vie des cellules, qu'il y a m'j'arrête. Le noyau, il possède une enveloppe, une membrane, qui est une membrane nucléaire, comme le mèchefier. La membrane, il y a un membrane externe, une membrane interne. Et que la membrane nucléaire, on fait, elle est perforée par plusieurs pores nucléaires. Ok ? Alors, je trouve qu'on parle vraiment en contact avec les filaments intermédiaires de ces taux-ru, qui ont été utilisés dans la pêrosité. Et qu'on parle de la germaine du transiculatine qui est de la même ent líder. Donc, quand on parle de l'amine nucléaire, on parle de l'homplage. Et qu'on parle de l'homplage, qu'on parle de l'homplage, c'est donc, on ressent que, on parle de l'homplage de l'homplage de l'homplage ou de l'homplage, qu'on parle de la germaine ou de l'homplage. Et qu'on parle d'homplage les noyaux également moumen laïe région spéciale à la fin de la synthèse des ARN ribosomal, avec l'ARN 5S, qui s'appelle Nucleol. Nucleol. Et aussi, comme nous l'entraînons, avec le Nucleoplasm, avec le Nucleoplasm, avec le Nucleosculate, comme nous l'a dit, c'est l'amine, qui est une fonction d'accrochage de la chromatine sur l'enveloppe nucléaire. Je répète, enveloppe nucléaire, constituant Nucleol, Nucleoplasme et chromatine. C'est une enveloppe nucléaire, c'est une enveloppe nucléaire, avec deux cytomembranes, qui sont séparées, en fait, deux cytomembranes sont séparées par un espace, c'est un espace pari nucléaire. Et il faut savoir, qu'il y a l'enveloppe, c'est une enveloppe nucléaire, c'est une enveloppe nucléaire. C'est une enveloppe nucléaire, c'est une enveloppe nucléaire. qui est un milieu qui est biochemiquement connu. avec le nucléoplasme, il y a un nucléoplasme, et c'est une neutre. Il y a aussi un milieu de l'intérieur d'un noyau qui a été développé par un cycle ou un mouvement des organites. Cela protège le génome du mouvement contenus des organites intracellulaires qui est responsable en fait pour le trafic intracellulaires. Pour les émergues, nous avons l'enveloppe nucléaire, une composition en fait qui est vraiment très comparable à celle de la membrane plastique du point de vue de la composition lipidique et protéine. Et c'est pour les émergues d'un membrane externe, les émergues d'arrivée 70% des protéines, 30% des lipides. Les émergues d'arrivée, nous avons la membrane externe, elle est en continuité avec le reticulum endoplasmique, et nous avons la partie cytosolique, elle a dit qu'il est en continuité avec le reticulum endoplasmique, et nous avons la partie cytosolique de la membrane externe, des filaments intermédiaires qui sont présents dans le cytosol. Je répète, le membrane externe, il y a une moche d'arrivée de la cytosol, et la composition est liée par la membrane plastique, qui est 70% de protéines, 30% des lipides, et en continuité avec le reticulum endoplasmique, il y a des liposomes qui sont attachés, et au niveau du cytosol, il y a des filaments intermédiaires qui sont liés avec la membrane externe. Concernant, en fait, entre les deux membranes, on va trouver l'espace périnucléaire qui est localisé entre les deux membranes, et puis sur le tabac, manœuvrément stable et régulier. Le hâteau plutôt, c'est le stockage des ions, c'est A2+, qui est lié grâce à la présence de l'espace périnucléaire, qui est en communication avec les cavités de reticulum endoplasmique, qui n'est vraiment arrivé même dans les membranes externe. Voilà. Donc, en ce qui concerne la membrane interne, Camena, elle possède une structure comparable à celle de la membrane externe, et à celle de la membrane plastique, Camena. Maintenant, sur le jour où on contacte avec le nucléoplasme, pour qu'il y ait un nucléoplasme, comme il y a un filament intermédiaire, la lamina nucléaire, tapissée par la lamina nucléaire. Camena, on va trouver au niveau de la membrane interne des protéines transmembranaires qui possèdent une fonction, en fait, d'interaction avec la lamina, qui est un récepteur pour la lamina de nucléosquelette. Au niveau de la loi, ces protéines, Camena interagissent avec les protéines histantes qui sont responsables de la condensation et de la compaction du matériel génétique. Au niveau des pores nucléaires, les marques, qui n'ont que la membrane interne et la membrane externe, en fait, se rejoignent. Mais quand on parle, on a dit que le nombre de pores augmente avec l'activité cellulaire. Il y a des cellules actives, qui est en termes de transcription, en termes de réplication, qui est en termes de réplication. Il y a des lèches pour faciliter, en fait, les échanges entre le noyau et l'excellule du noyau de cette place. Qu'il met quelques cellules au repos inactives, qu'il met quelques nombres de pores a. Un port nucléaire, il est formé, en fait, par le complexe du port nucléaire. C'est une structure qu'on appelle le complexe du port nucléaire. Ce complexe est composé, en fait, par deux anons, ouahats-cytesoliques, et une amélycytoplasme, Nucléoplasmique, la maladie est nucléoplasme. La tabarne est citoplasme et la tabarne est nucléoplasme. Ces deux annonces sont de cas identiques. Elles sont délimitées par l'orifice central. L'orifice central est délimité par le transporteur central qui est une structure de cylindrée. La tabarne est délimité par deux annonces. La tabarne est citoplasme et nucléoplasme. C'est la tabarne est délimité par l'amina. Ces deux annonces sont des cas identiques. L'orifice central est délimité par l'orifice central. La tabarne est délimité par l'orifice central est délimité par l'orifice central. Il y a 16 bras radiaux, je répète, l'orifice central qui est délimité par le transporteur central, il est lié au 16 bras radiaux. Le née du nucléoplasm, il existe une troisième née de diamètre, qu'est-ce que vous avez un qui est un qui est plus inférieur à celle du nucléoplasmique. Il est relié à la née nucléoplasmique par les bras radiaux. que ça peut être comme un bras radiaire nucléoplasmique ou filaments radiaires du cage comme un du cage nucléaire Voilà, il y a un diamètre d'un diamètre qui est nucléoplasmique et nucléoplasmique et il est localisé dans le nucléoplasm et il est relié par des filaments radiaires organisés en une cage Ça fait un litre de faite quand vousz entendez cette 따�toISE ou ce que vous appelez dans ceорт je suisisé par des filaments c'est quelque part celle-là c'est une série de carousel nature ou comme ça vers le tunnel périphérique aman viser qui sont délimité en fait par deux ans principal et par 16 bras radiaires qui relient en fait l'orifice central voilà je répète là on fait l'orifice central voilà il est occupé par le transporteur central là on joue avec des transports actifs qui ont besoin d'énergie j'ai hâte 8 tunnels périphériques protéiques mutfaite en fait deux fois 8 bras radiaires qui relient en fait l'orifice central ou le transporteur central là qu'à l'halla sartre vraiment wadha contre l'allem ou contre l'étrôle en fait il est formé par des ports mutfaite en fait en fait on a huit tunnels périphériques transport d'appel commissarmi passif mabatt de l'énergie mabatt de gtp qui laisse passer tout ce qui est de petites tailles les petites substances on a maintenant maintenant l'orifice central transporteur central qui sert au transport actif et qui nécessite en fait de l'énergie du gtp donc un gtp dépendant qu'un dépend de l'énergie pour les molécules à l'halla s'améliore de taille et à l'halla s'améliore grosse molécule basse en l'halla s'améliore et à l'halla s'améliore de l'orifice l'halla s'améliore de l'échange bien une nucléoplasme ou bien l'extérieur et bien une citoplasme ou une nucléoplasme la canne régulation des échanges entre cytosol nucléoplasme nucléoplasme et cytosol dans les tunnels périphériques un transport passif ou c'est maintenant le canon latéraux au tunnel périphériques ou les petites molécules comme les ions dans les transports actifs mais qui est vraiment sélectif on fait des séquences de globalisation nucléaire nucléaire ou les transports actifs sélectifs l'échelle de la grosse molécule comme les molécules comme les complexes l'arème polymérase l'adème polymérase l'histone certains protéines nucléaires l'arème messagerie etc. l'échange dans les deux sens nucléoplasme et cytoplasme c'est-à-faire ? l'halla faaliyya matenso que l'halla s'améliore de l'arème qui s'améliore de l'arème ribosomal messagerie et transfert l'halla s'améliore de l'halla s'améliore de l'arème qui est en fait une petite synthèse jouée dans le noyau la ribosucléoproteine quel chien hormon est séroïdienne à base du cholestérone en fait va et bien vers le noyau et quand même maintenant nous jouée dans le cytoplasme il y a vraiment plusieurs échelles qui nécessitent en fait qu'intervention du noyau comme des enzymes, des nucléotides des plusieurs protéines qu'ils veulent et bien ils ont fait au niveau de l'ocytoplasme quasiment bien il y a du génome comme ça ce qui dit c'est que l'on-cléxteux de pour-nucléaires il y a une partie des protéines qui s'amélient les nucleo-pourines et qui, parler, c'est une partie des protéines qui s'amélient les nucleo-pourines qui s'amélient les nucleo-pourines vous voyez encore un peu, ce qu'il y a tout ce qui est de la protéine qui s'amélient tout ce qui s'amélient le noyau est aussi bien que j'ai fait un écrase sous un écrase nous sommes une séquence de localisation nucléaire NLS ou SLN par exemple, en français ou en anglais, NLS par anglais SLN par français c'est une séquence de localisation nucléaire c'est une séquence de localisation nucléaire c'est une séquence qui est en train de faire écouter le noyau et en fait, c'est une séquence qui sort du noyau et je dois vous faire une séquence signée qui est en train d'exportir ou une séquence d'adressage vers l'extérieur du noyau nous sommes en train de dire qu'on a fait un complexe et il faut qu'on a fait un complexe que nous avons fait un complexe de nucléoporine c'est un complexe de nucléoporine c'est une faimie très grande 50 de protéines différentes en même temps que nous avons fait un complexe où il y a 8 bras latérales comme une symétrie octagonale au bout et on a fait un complexe de nucléoporine au niveau du noyau citoplasmique et nucléaire au niveau du défebrile citoplasmique et nucléaire et au niveau du colon je répète des filaments cytoplasmique et des febrile nucléoplasmique ou des filaments et des febrile citoplasmique et nucléaire et au niveau du colon il y a des protéines de nucléoporine voilà tout ça il y a des protéines de nature nucléoporine c'est une variété de protéines de nucléoporine l'importance de ces nucléoporine en ont plusieurs fonctions en fait le transport des protéines ribosomales vers le noyau il intervient dans le transport de plusieurs choses à travers les annonces nucléoplasmiques et cytoplasmiques le site de fixation de l'ADN et de l'ARN le transport des petites et de grosses molécules à travers le complexe nucléoporine la nucléoporine est vraiment une importance très élevée dans les ports nucléaires je répète le transport est un passif du tunnel périphérique je m'excuse ou l'actif du transporteur central il y a des lamin qui est un nucléoplasme ou des cytoplasmes il y a des lamin il y a des noyaux il y a des nucléoporines au niveau des filaments et des fibrils nucléoplasmiques et cytoplasmiques il y a des 50 types de protéines voilà il y a des lamin sur la face interne de la membrane interne nucléaire au niveau des ports les deux membranes externes et interne sont accolées et il y a des espaces nucléaires il y a une continuité entre la membrane externe et l'endoplasmique et il y a des réplosions sur la face externe de la membrane nucléaire comme vous le savez le cytoplasme d'un noyau est un nucléoplasme il y a une composition qui est vraiment très proche de lier au plasme ou de cytosol il y a des nucléoplasmes il y a des nucléotides des protéines enzymatiques des protéines non enzymatiques il y a des ions plusieurs molécules qui ont joué au nucléoplasme et c'est donc un véhicule il y a des nucléaires avec les régions spécifiques d'une noyau qui est responsable de la synthèse des RNA ribosomales avec les RNA5S mais il y a une matrice nucléaire et il y a des Wi-Fi des nucléaires et il y a des ADN nucléaires et la chambre c'est une échelle des chromatines ou des clés des condensés et des condensés des actifs un point de vue de transcription واحد inactive. Et on va faire différentes formes de l'ADN. Si on a mis l'interface, on a un chromatin diffusé. Un chromatin diffusé est formé par des ARN. Je m'excuse de l'ADN. Et l'ADN est dans l'interface 2N. Et l'ADN est associé à plusieurs protéines de liaison avec l'ADN. Si on a un ADN plus protéines d'association ou de liaison, l'ensemble de l'ADN et de ces protéines de liaison sont les chromatides. Les chromatides sont les équipales du chromosome interphasique. Je trouve ça dans la phase G1. C'est-à-dire un ADN interphasique. C'est-à-dire un ADN double-brun. ADN relâché. Là, je suis dans le complexe de réplication. L'ADN polymérase. Il est capable d'y aller. Et je pense qu'on fait vraiment la structure de l'ADN. L'ADN double-brun. Complimentaire. Enroulé. C'est-à-dire un chromatide interphasique. Lorsque nous parlons de les chromosomes, les chromosomes sont les génomes de la cellule. Les génomes portent l'information génétique. Les génomes portent des séquences non-codantes ou des séquences codantes. Les génomes portent un fragment de l'ADN. C'est un positif que les génomes portent un traitement de la cellule. C'est l'emplacement des génomes de la cellule. C'est un traitement de les chromosomes. C'est un traitement de la cellule. Il est le traitement de la cellule. On a été codé pour des protéines spécifiques. Ok ? Mais comme vous le savez, après l'épisode, il y a un entron, en fait l'exon est en séquence codon, et l'entron est en séquence non codon. Je me souviens. D'accord. C'est tout à l'électeur. D'accord. Je pense que c'est un exemple de la forme de condensé de chromosomes, sur l'ADN ou sur la protéine de liaison, qui fait le fait qu'il y a deux mètres de l'ADN peut être en jouet dans le noyau, mais il y a une idée de la personne, et je pense qu'il y a une interaction avec les protéines histones. Les protéines histones aident à la condensation et à la compaction du matériel génétique. Comme vous le savez, les chromatines sont en train de faire entre les E-chromatines et hétérochromatines. Il y a un éthrochromatine plutôt à la périphérie du noyau du nucléol. Il y a beaucoup de formes qui sont condensées, en une forme moins condensée ou bien plutôt dispersée et relâchée, à l'état de condenser. Il y a un éthrochromatine à l'intérieur du nucléoplasme. Il y a un E-chromatine. Je répète, l'E-chromatine est totalement condensée pendant l'interface. Le nucléoplasme est à l'intérieur du nucléoplasme, et il y a un éthrochromatine. Il y a un éthrochromatine. Il est actif sur le plan transcriptionnel. Il est inactif sur le plan transcriptionnel. Il y a un condensé tout au long du cycle cellulaire. Il y a un périphérie du noyau du nucléoplasme. Il y a 80 % de l'éthrochromatine. Il est inactif sur le plan transcriptionnel. et il y a une proximité du centre-mère. Il est en train de savoir que le centre-mère est en train de voir la constriction, ou l'étranglement du chromosome. Il y a une constriction primaire. Il y a une intersection entre deux chromatides sur. en ce moment, quand on a le plus de chromaiseur qui sont liés aux chromaignants et qui sont les chromaignants. Nous aussi, nous avons aussi le chromaignants qui sont liés aux chromaignants qui sont les chromaignants qui sont liés à la fusion mitotique à travers les proteins du chromaignants comme nous. Il y a aussi, il y a aussi, il y a une séance qui est en train de se faire des chromaignants protéines qui sont assemblées en fait au niveau du centromère. Au niveau du centromère, on va trouver deux kinétocores par centromère. Le centromère divise le chromosome en deux bras. les bras. Les bras bal hai, les bras Arnava bra m'en foutent les bras B, et les bras Q. Avec le Neo II Seam, on a gouverné l'indice Centromérique de chaque que l'on appelle Par exemple, on répète que l'un des cromotides ADN avec des protéines de liaison Maintenant, il y a deux chaînes de bras ennés, et on est ennés comme cela ennés. Et donc, pendant l'interface, le chromosome est décondensé, il est déroulé. Maintenant, sur le camp, dans la chambre, nous avons l'impression. Dans le G1, c'est la phase de croissance. La réplication est ennés 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 ennés. Il faut que le métoon du phas G2. On t'a anné le promote avec toi. Pro phase, Metropolitan phase,idence phase. Le téléphone cellulaire, puis sur le Android cellulaire, on va le faire. On va répondre à la dernière chose à l'étronglement de cellulaire. L'an débute de téléphone cellulaire. On va revenir à l'interface. On peut revenir à l'interface. du point de vue qu'on a mis des matériaux génétiques. Les chromosomes ont un génome cellulaire et on a une séquence codante ou non codante et on a un génome locus, un génome, un exon, un entron. Après l'épissage, on a l'élimination des intrus ou des entrons et on n'a pas la séquence codante et l'exon. Les protéines de liaison de l'ADN. Nous avons des protéines de confaction ou des protéines de liaison. Nous avons deux groupes, les protéines histones et les protéines non-histones. C'est la régulation de l'activité de l'ADN. C'est de maintenir la structure du chromosome et de réguler l'activité chromosomique. Il débat en ergonomique. Dans cette langue, nous avons des protéines histones, c'est qu'on l'étitique, c'est qu'on se dit « l'étitique » fastique ou « l'étitique » C'est qu'on l'étitique que l'étitique, les objectifs des protéines non-histones. C'est là qu'on peut lescrire de l'étitique, nous avons des protéines non-histones. C'est un protéine de protéines de l'élimination de l'élimination. Il y a une séquence spécifique de l'ADN qui tire à nos plusieurs fonctions, il y a une structurelle, il y a une enzymatique, etc. Plusieurs fonctions sont attribuées à ces protéines. Au bout d'un moment, il intervient dans la réplication de l'ADN et dans l'expression génétique en tant que facteur de transcription. Voilà. Structural, enzymatique, régulateur, réplication, expression génétique. Les protéines histones, l'ADN chargé négativement, c'est-à-dire que les protéines sont vraiment chargées positivement. Il y a une réplication de l'ADN qui sont vraiment chargées positivement. Il y a une réplication de l'ADN qui sont vraiment chargées positivement. Il y a deux grands groupes qui ont fait un exemple. L'histone nucléosomique qui est l'h2a, l'h2b, l'h3 ou l'h4. Il y a une histone internucléosomique qui est l'h2a, l'h2b, l'h2b, l'h4 et l'histone internucléosomique qui est l'h2b. L'h1a doit faire un nucléosome qui est le nucléosome qui est le nucléosome. Il y a des protéines liées à l'ADN qui vont se lier à des séquences. Par exemple, par exemple, des protéines non-histones, on est sur des séquences non spécifiques sur l'ADN. Il y a plutôt la compaction. Il y a une régulation. On fait des facteurs de transcription, mais ça ne fait pas le promoteur. Il y a des séquences spécifiques. Il y a une réplication, la condensation et la compaction. Il y a des protéines nucléosomiques qui sont nucléosomiques ou non-nucléosomiques. L'h1a doit faire le pont et le lien entre les différentes nucléosomes. Il y a une nucléosome qui est une réplication entre 2H2a, 2H2b, 2H3 et 2H4. L'h1a doit faire la compaction et le réplication ordonnée de l'ADN au sein du noyau. Je répète, chaque nucléosome est entre 2H2a, 2H3, 2H2b et 2H4. Il y a une octamère des protéines histones. Et donc, il y a une liaison grâce à la présence des H1. Ensuite, il y a une structure en solominoïde ou autre. Il y a une structure en solominoïde ou autre. Il y a une structure en solominoïde ou autre. Il y a une structure en solominoïde qui est longue et qui ne sont pas vraiment hélicoïdales ou bien spiralées. Il y a un diamètre d'environ 11 à 10Nm. Il y a une unité de nucléosomes. Les nucléosomes sont espacés d'une façon bien ordonnée et bien régulière. Il y a une structure en solominoïde ou autre. Et comme on a parlé un peu, ces nucléosomes sont des nucléosomes qui ont des protéines nucléosomes. C'est-à-dire H2a, H2b, H3 et H4. C'est-à-dire qu'on a une structure en solominoïde ou 2H2a, 2H2b, 2H3 et 2H4. Il y a une structure en solominoïde ou 2H1 qui n'est pas nucléosomique mais plutôt extra nucléosomique. Il y a une structure en filaments de 11Nm plus enroulée, plus spiralée, plus condensée, plus repliée. C'est-à-dire qu'on appelle la fibre nucléosomique. La fibre nucléosomique, c'est-à-dire qu'on appelle un fibre bien condensée, plus épaisse des filaments de 11Nm. Il y a une structure en solominoïde ou un zigue-zague. C'est-à-dire qu'on appelle la fibre nucléosome. C'est-à-dire qu'on appelle la fibre nucléosome. C'est-à-dire qu'on appelle la fibre nucléosome. Elle est vraiment bien stabilisée par la présence des protéines extra nucléosomiques. C'est-à-dire qu'elle forme en solominoïde. Il va subir une sorte de condensation plus élevée pour former ce qu'on appelle des boucles. C'est-à-dire qu'on appelle le domaine des boucles. C'est-à-dire qu'on appelle la structure vraiment bien condensée. C'est-à-dire qu'on appelle la forme chromatine, la forme et la forme chromosome, qui est observable par la microscopie. C'est-à-dire qu'on appelle la fibre nucléosome. qui est-à-dire que l'on appelle le métaphase. C'est-à-dire qu'on appelle l'adn ou le chromosome. Ce qui est-à-dire que l'adn est vraiment bien condensé. voilà donc maintenant ça se répète en fait on a plusieurs organisations de la 11 nanomètre de la structure solennoyer du domaine de bouc et on s'allait chercher les structures condensées et chromatomales. Donc on a l'interface de la réforme de l'ochromatine et de l'héthrochromatine et on a l'héthrochromatine principalement de l'héthrochromatine et 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 de l'héthrochromatine est sous forme condensée et de l'interface. Donc voilà un volet, je pense que l'on est là, mais il peut spiraliser 10 nanomètres, volets de perles, domaine de boucles, etc. Quel volet on a fait dans ma petite. On a l' carrot, je pense que m'ω aspecte de l'héthrochromatine en Ultrame et des Nucleosomes. Alors, entre les Nucleosomes o free l'héthrochromatine et des Lienne, de l'héthrochromatine etphrase. Oui c'est ce qui me dit c'est un peu Voilà pour le slide, si nous ne connaissons qu'un calo-type, ce qu'il est la forme de l'organisation Ce qu'il est fait, ce qu'il est le chromosome qui est l'organisation On a l'a dit qu'on a les plus en moins qu'on a des plus en plus Et les plus en plus en plus, on a 44, on a l'a eu des plus en plus Il y a deux chronosomes sexuels, le XX, le chronosome féminin et le X-Y, le masculin. Quand nous savons, il y a un chronosome métacentrique qui est égale à Q, le submetacentrique qui est égale à Q, et l'acrocentrique qui est très 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 petit. Maintenant, l'ADN est organisé d'une façon double list anti-parallel linéaire et complémentaire. Ok ? Nous avons vu les bras courant, les bras P et les bras longues, les bras Q. Maintenant, si P est égale à Q, le chronosome métacentrique, si P est égale à Q, le submetacentrique, si c'est très petit, c'est l'acrocentrique. Maintenant, il y a un chronosome métacentrique qui est égale à Q. Il y a des chromatides, c'est comme ça. Ok, il y a une deuxième chromatide. Et enfin, ils sont reliés par le centre-omère. C'est une manière de constriction primaire. En fait, les télomères sont à l'extrémité des chromosomes. Ce sont des courtes séquences d'ADN qui se répètent. Il y a des extrémités des chromosomes. Nous adaptons plutôt sur la protection des extrémités, sur la stabilisation des chromosomes. Il y a une longueur de télomères. Il y a une longueur de télomères après chaque division. Il y a une longueur de télomères. Il y a une longueur de télomères qui n'a une longueur de télomères. C'est une longueur de télomères, en pochique de 1, qui est un endis ou un endis ou un endis ou un endis ou un et au cube. de la quantité encore. L'acrocentric est vraiment très小, et on parle de chrombosomes blуєnt très pire 2, des chrombosomes et la quantité de chrombosomes ! Chrombosomes acrocentric comme vous l'avez dit, l'aspect a donc utile sur les carotépeux dans le premier chose du trait aux embondations comme d'une d'une generation de gymsa pour colorer les chrombosomes Et il y a plusieurs techniques de coloration On ne peut pas connaître les années On va pouvoir commencer par les années Ilton Il y a une reconstruction secondaire On a parlé de la reconstruction secondaire On a parlé de la reconstruction secondaire On a parlé de la reconstruction On a parlé de la reconstruction Il y a une vraies de l'hobobesina Il y a des Backes Il y a un drypos Mind Il y a un rybosum Il y a un rybosum Il y a un rybosum Mais c'est l'humanité Il y a un rybosum Il y a un rybosum Il y a de l'hyda Il y a une partie d'autres Non parlez t'in Il y a un rybosum Il y a un rybosum Il ne t'a pas besoin de menage Il y a un rybosum bien venus de la cléotipie cachette qu'on a le bloqué de cellules en métaphase et on a 95% le chalochisine c'est un boulotide qui a bloqué les cellules en métaphases on obtient des chromosomes, des vraies chromosomes ensuite on a une chauffe hypotonique en fait une solution alcaline on a différentes techniques de coloration comme en l'hymne ou autre chose au contraire de la 1, le chromatin, le chromatin ou le centre, le centre ou le centre en fait des différentes techniques de coloration ensuite on va la classification je vous le dis à l'a de la logistie si vous êtes en informatique ça va être facile la classification de la logistie c'est l'a fait tout cela avant que nous avons fait ça c'était quelque chose qui était un peu un peu plus, il y a un peu plus mais il y a un peu plus tout cela a été automatisé Les cariotypes permettent d'identifier plusieurs anomalies génétiques, comme la trisomie, la mangolia. Il y a des anomalies de nombre. Il y a des trisomies extra ou même des monoploïdes. Il y a des nanas. Il y a des anomalies de structure. Il y a des déditions, d'inséritions, d'additions ou de translocations. Il y a des cariotypes. Il y a des cytogénétiques pour détecter plusieurs maladies cytogénétiques ou prénatales. C'est plutôt un diagnostic. Il y a des nucléioles. On continue avec le nucléiol. Il y a des régions spécifiques. Au niveau du noyau. Il n'y possède pas une membrane. Il n'y a pas limité par une membrane. Plutôt la forme est arrondie, sphérique, ovale. Il n'y a pas limité par une bande. Il n'y a pas limité par une plante. Il n'y a pas limité par une plante. Il n'y a pas limité par une plante. Pour le tube de nanos. Et il y a des sitios, il n'y a pas limité par une plante. G. En fait, c'est le cas de la synthèse. En fait, il y a un ribosomal, en V8S, 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 avec la synthèse qu'elle va s'y aller à la nucleoplasm. Et comme on sait, le ribosome est un ribosome plus le protein ribosomal donc on peut avoir un ribosome. C'est le cas de la synthèse des ribosomes. On sait, quand on sait, il y a un ribosome, il y a un ribosome plus les protéines ribosomales. En fait, il y a des gens qui corrent pour les chromosomes macrocentriques, les 13, 14, 15, 21 et 22. Je vais te parler de la structure du nucléol du nucléol. Il y a une structure de point de vue microscopique et électronique. Je vais te parler. Il y a une généralité, une grande taille, une forme d'arrivée, entourée par la chromatine. Cette structure, en fait, pendant l'interface, c'est une grande taille. Et comme nous disons du port nucléaire, c'est que la cellule a un nombre de nucléol et il va diminuer la cellule actif. Donc, le nombre de nucléol augmente avec la synthèse et l'activité de la cellule. Je vais vous montrer ce qu'on va parler. de la cellule. Je vais vous montrer ce qu'on va parler. Le nombre de la cellule est vraiment une synthèse de la cellule. Le nombre de la cellule est un ADN ribosomal et un Nucléol. ADNR, l'organisateur nucléol. Après transcription, en fait, l'organisateur nucléolaire, par transcription, va donner ça. ARN ribosomal 45S, qui, après maturation, va donner trois types des ARN ribosomales. Le 18S, le 28S, et le 5.8S. Je répète. Les ARN ribosomales sont les ribosomes. Le 25S, c'est la biogénèse des ribosomes. Et nous avons fait la 5S, c'est la Nucléoplasm. Pourquoi ? Le ADN, qui a fait pour ça, c'est un chromosome A. C'est un chromosome A. C'est un chromosome A. Et nous avons un R.A. ribosomales avec la protéine ribosomale, le cytosol, et nous avons une formation de la ribosome complète. C'est un début d'association avec les protéines qui proviennent du cytosol. Et les protéines, en fait, qui vont s'associer avec les ribosomes, les ARN ribosomes, en fait. Maintenant, c'est la traduction, c'est qu'on s'arrête de la cytoplasme, c'est qu'on a un noyau à travers les pores nucléaires, avec l'association avec les ARN ribosomes pour former, ce qu'on appelle, les ribosomes. Et nous avons fait l'assemblage entre ces protéines et les ARN ribosomes pour former la petite sous-unité ribosomale et la grande sous-unité ribosomale qui ne sont pas associées. l'association va tirer du cytoplasme dans l'ARN messager. C'est-à-dire que les petits sous-unités ribosomes et les grandes sous-unités ribosomes vont passer, en fait, à travers les pores nucléaires dans le cytoplasme. Maintenant, nous avons fait l'ARN messager. La petite sous-unité ribosomes Si on abîmène la petite sous-unité ribosomes et la grande sous-unités ribosomes biologicals ne nous répons que les Tpunkt 9, c'est le C��, la petite sous-unité ribosomes J'ai rencontré pour que tu ne, vous profiter par la petite sous-unité ribosomes pour qu'on a pas de la petite sous-unité ribosomes sur la petite sous-une et des hinterelles à travers les ports nucléaires vers l'ocytoplasme. La classification est vite fait. La classification la plus fréquente est la forme réticulée et les autres formes annulaires ou compactes sont moins abondantes. Il faut être facile. Sur la fonction de la synthèse des ribosomes, la synthèse des ARN ribosomales intervient également dans la transcription des ARN ribosomales, intervient également dans le passage de l'ARN messager dans l'ocytoplasme, prépare la cellule à la métose. Il faut savoir que le nucléaire est le blocage de la division en G2. Ce qui veut dire que le nucléaire intervient dans la division plus précisément dans la phase G2. Ce qui veut dire que le nucléaire est l'inhibition de la division cellulaire. Ce qui veut dire que la matrice nucléaire est le phénomène intermédiaire de l'amine. Il y a des protéines fibrières et des protéines fibreuses. C'est-à-dire que la matrice nucléaire va trouver les protéines amines nucléaires, les protéines fibrières et les protéines fibreuses. C'est-à-dire que la matrice nucléaire est l'inhibition nucléaire. C'est-à-dire que le nucléoplasme est une réaction métabolique. C'est-à-dire que la réaction métabolique est une réaction métabolique qui est une réaction métabolique qui est une réaction métabolique. Il intervient également dans le maintien de la forme nucléaire et pour un bon fonctionnement nucléaire et pour organiser la forme de chromatique. C'est-à-dire qu'il y a des l'amines des protéines fibrières et des protéines fibreuses est l'inhibition nucléaires récemment... Si cela, on s'appelle l'amines matrice dans l'amines est l'amines interne ou à la face interne de la membrane nucléaire, à la protéine qu'on s'appelle l'amine, l'amine n'est pas la protéine réceptrice à la membrane interne, et l'amine nucléaire, on peut voir qu'il n'y a pas libre de nucléoplasme, mais il n'y a pas attaché à la membrane à l'amine, à la récepteur de la face interne de l'enveloppe nucléaire. Et finalement, l'amine, l'amine A, l'amine B ou l'amine C, où l'amine intervient en fait dans le maintien de la forme et de la cohésion nucléaire. Et ce qui dit, il s'agit de la reconstitution de l'enveloppe nucléaire dans le métro, mais on n'est pas souvent dans l'interface de la disparition, ou dans l'interface de l'amine nucléaire. Et également dans le réconstitution de l'enveloppe nucléaire et dans l'organisation du chromatine nucléaire pour garder les dispositions en fait les chromosomes les uns par rapport aux autres. C'est un rôle très important pour l'amyl nucléaire. On a fait avoir les protéines fibroses, qui sont les protéines fibrières, qui sont associés aux protéines nucléoplasmiques des pores nucléaires. La réplication, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup d'affaires, mais c'est-à-dire la réplication dans la phase La réplication, c'est-à-dire la réplication, c'est-à-dire la réplication des bras mères, des bras maîtris, des bras néoformés, et ce n'est plus conservatif, je pense que c'est la réplication des génétiques, j'en suis sûr. On a également la réplication de l'ADN ou la transcription pour donner les différents ARN qui vont coder pour des protéines bien spécifiques, qui ont une fonction unique. Pour finir, il y a eu une réplication qui intervient dans plusieurs fonctions. On a choisi une respiration cellulaire, synthèse d'énergie, qui aident la régulation thermique au maintien de la température à 37 degrés, la régulation calcique, et le vieillissement ou la régénérescence. C'est-à-dire qu'on a toujours l'énergie. La mitochondrie, en fait, on a évolué à partir des bactéries qui vivaient en symbiose avec d'autres cellules eukaryotes pendant l'évolution. Il y a des marques dans la forme et la taille et le nombre de mitochondries varient selon les cellules et selon le type cellulaire. C'est-à-dire qu'il y a une forme, une forme qui est une filamenteuse, une bâtonnée ou bien une forme globulaire. Ça varie en fait entre les cellules. Ca dépend en fait de pH, ça dépend de plusieurs facteurs qui peuvent en fait modifier la forme de la mitochondrie. La taille dépend de l'activité cellulaire. C'est-à-dire que les mitochondries sont distribuées en fait d'une façon précise ou bien uniforme au niveau de cette place. Il y a des mille à trois mille mitochondries à ce type cellulaire. Il y a des eukaryotes qui ne sont pas les mitochondries et les cellules eukaryotes. Il y a des doubles membranes, mais la mitochondrie n'appartient pas au système entre les membranes de la taille. Mais la mitochondrie, en fait, se déplace grâce aux interactions avec les microcubules et les cytosquelettes. Les cytosquelettes sont tardides avec les microcubules. La mitochondrie, quand même, pendant la mitose, c'est le comportement d'avant. Le mouvement d'avant, c'est l'abtac sur la lentille en fait. Il y a une division entre les cytosquelettes, le partage du cytoplasme entre les térophases, et c'est qu'il y a vraiment une distribution équivalente des mitochondries entre les deux cellules. C'est l'abtac. C'est l'abtac. Le forme et la taille sont entre les cellules. C'est l'abtac. 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 Il y a une saverie entre les fonctions et les types cellulaires. La théorie endosymbiose, c'est que nous ne faisons pas partie du système endomébranel. Elles font respiration cellulaire et elles proviennent des cellules bactériennes qui vivaient en symbiose avec des eukaryotes. Et ces bactéries n'étaient pas posées par les cellules eukaryotes. Voilà. Il y a de la théorie endosymbiose. warning que nous avons deux chosesúngolaires avec l'analyzer et l'ab père. Les cellules médicaux ocasions sont rodzites ou recyclables l'analyzer et la basil 排 d'une olda 코ère vers 2 Kboulet. qui s'accorde par la citoplasma et le cytosol, et non plus d'oxygène. Donc nous avons deux ATP qui sont très élevées de l'énergie. Et nous avons deux pyruvates. C'était une pyruvates qui se découle de 3 de carbone. Nous devons savoir qu'elle est en train de faire le mitochondrie, et nous dérouleons un peu plus de réactions. Nous avons aussi d'énergie, NADH, ou FA, DH. Il y a deux membranes qui forment la mitochondrie, la membrane interne et la membrane externe. Il y a un espace entre les membranes. Il y a une matrice mitochondriale entre les deux membranes. Il y a un espace inter-membrané. Je répète, il y a une membrane externe. Il est uniforme, il n'est pas discontinu, il est continu. Le membrane interne est discontinu grâce à la présence des crêtes mitochondriales. Il y a une matrice ou chambre interne. Il y a un cycle de crêpes. Il y a une membrane externe et une membrane externe. Il y a une membrane externe. Il y a une mitochondrie qui provient d'origine maternelle. Il y a une forme qui varie avec le pH, avec la fonction cellulaire, avec le type cellulaire. Il y a une position qui varie entre le type cellulaire. Il y a une division qui vient de partir par six parités. Le type mitochondrie s'agrandit. Ensuite, elle va se tromper en deux. Comme on a une division binaire, une friction binaire ou par six parités. Je m'excuse à vous dire. Donc, on a fait un membrane externe et un contenu qui n'a pas eu l'étranglement ou l'invagination. Il y a un membrane interne qui est invaginé car on a fait un crème mitochondrial. Et si on a l'impression que les deux membranes sont en colis, on a une zone transitoire entre les deux membranes. Et on a fait un espace interne. Donc, on a fait un espace des membranes externe. Dans le membrane externe, on a fait un espace qui est éché, parce qu'on a fait un produit de l'épid, on a plus de protéines de lépids. On a plus de protéines de lépids, on a plus de 50% de protéines et... 40% de lépid. Donc on a fait ouf on a plus de protéines de lépids. On a plus de peures qui sont des peures volu荘ues au niveau des membranes externe. On a sa sa sure que la membrane externelle est permeable aux ions et à plusieurs molécules en fait qui possèdent une taille inférieure à la taille des porines qui sont inférieures à 10 kg. Je répète, je suis bien à travers des encytoplasmes, une membrane externe, vous avez l'espace intermobile, vous avez la membrane interne, vous avez la membrane externe, vous avez la membrane externe, vous avez le phosphate, l'acide gral, le pulivre maintenant sur les égames qui coulissent, l'ATP, l'ADP, et qu'ils sont capables de traverser la membrane externe. Ce sont vraiment une zone où les membranes externe ou les membranes interne sont accolées, au niveau de l'accollement entre la membrane externe et l'interne, il y a une sorte de complexe protéique qui est en fait de faciliter le passage et la fixation en fait de l'ADN polymérase et de l'ARN polymérase. Au niveau de la zone d'accollement en fait, il y a une fixation de plusieurs protéines cytosoliques maintenant l'ADN polymérase ou l'ARN polymérase qui sont très essentielles pour l'ADN polymérase et l'ARN polymérase. Ils sont exportés du milieu cytosolique. Il y a un complexe protéique qui permet en fait d'entrer du cholestérol dans la mitochondrie et qui est nécessaire pour la synthèse des hormones stéroïdiennes. Au niveau de la membrane externe mitochondriale, il y a des enzymes, des protéines enzymatiques comme les kinases qui sont responsables de la phosphorylation des protéines, des enzymes de transferase, des phospholipases et d'autres types de protéines enzymatiques. Nous sommes arrivés à l'espace inter-membranair. Il y a un liode de transite avec des compositions de l'acytosol qui sont très essentielles pour la synthèse de l'ATP. Je vais parler un peu plus tard. Il y a quelque chose qui fait dans le membrane externe. Il y a un espace inter-membranair. Il y a un ATP, un ADP et un ADP. le levail est en place que, au travers de la membrane externe, voient la zone de transite qui se accesoient plus dans l'espace inter-membranair. Nous sommes dans une membrane inter-mitochondriale, et nous avons appris que la membrane interne est moins permissante que la membrane externe de l'esprit de l'ion. Elle est plus sélective, il y a des points d'intermabilité. Elle est vraiment sélective. qui est plus faible que la membrane externe, transport l'ABC, transport actif. Maintenant, sur le niveau de la membrane externe, car il y a une hyporine, une hyporine, une ébarque, un pour qui permet en fait le passage passif dans les deux sens. Maintenant, on appelle la membrane interne, un de transport actif, plus passif. Les amateurs, on a un membrane interne, il n'est pas contenu, il y a des acteurs de protéines, il y a 80% de protéines et 20% de répides. On a une surtout des cardolipides, il y a une membrane externe, je m'excuse. Quand on appelle le cardolipide ou la cardolipine, on a une barque anthropologique phosphatidique, c'est le rythme, il y a une membrane interne, il est replié ou invaginé, car une taille ou l'espace est plus grande que la membrane externe. Mais nous, il est invaginé à la membrane interne. On a une membrane interne, il y a une membrane interne, elle est ennombé, il y a un crème du condé, il y a un résonard. le nombre de grètes en fait, augmente avec l'activité et le type cellulaire qu'on n'a pas un nombre fixe. Mais là, quand la membrane interne a été présentée, quand elle est complète sur le champ respiratoire, il est moins fluide pour la membrane externe. Donc, tu as réfléchi à ta membrane externe, où c'est dans l'espace intermembranaire, les zones de transit, où maintenant tu as une membrane interne qui est plus sélective, qui est moins permeable que la membrane externe et qui possède une composition différente de la membrane externe. Donc, il y a un acteur de protéines, moins de lipides, ou il y a un acteur de pésentétase, ou il y a un complexe de la chaîne respiratoire. La membrane interne est invaginaire où le nombre de grètes varient en fonction de l'activité de type cellulaire, en fonction de l'activité de type cellulaire. Il y a un acteur de grètes, un acteur ATP synthétase. Il y a un bel acteur d'énergie, un acteur de grètes, un acteur ATP synthétase. C'est l'enzyme nécessaire pour la synthèse de l'ATP. Le hydel enzyme nécessite en fait 3 ou H+, à la bout de fois. Il est moins permeable, il est plus sélectif. On va trouver au niveau de la membrane interne, en fait, on va trouver plusieurs types de protéines enzymatiques. Il y a un complexe protéines de la chaîne respiratoire. Il y a un complexe enzymatique, quatre complexes enzymatiques. Il y a un transporteur d'électrons et de protons. Il y a un ATP synthétase, l'enzyme nécessaire pour la synthèse de l'ATP. Il y a un canale de protéines. Il y a un 1000% de protéines. Il y a un complexe enzymatique de l'ATP. Il y a un complexe enzymatique de l'ATP. Il y a des protéines enzymatiques. Il y a un biochimie métabolique. Il y a un biochimie métabolique qui nécessite un gradient d'électrons de l'H+, dans l'espace intermembranaire. Il y a des protéines qui contrôlent le taux de calcium cytosolique. Il y a un complexe de transport de l'ATP, de l'ATP, de l'H+, de l'H+. Il y a un cycle de Krabs et de l'acide citrique. Il y a une chaîne respiratoire métropondriale. Il y a une réaction de la phosphorylation oxidative. Au niveau de la membrane interne, on trouve quatre complexes de chaînes respiratoires. Il y a un ATP synthétase. Le complexe enzymatique de la chaîne respiratoire, c'est le transport d'électrons. Il y a plusieurs enzymes. م tep Sow, je pense, mit slide les说 outów. On назывait Group. Le Syd spiragisy máfABDH. Forevermo,bb camou piens ATH. På la complexe I, qui s'ha fights, par la complexe NADH, About this complexe I, On Capture & Ecote. Basically, Log实 481! C'est-à-dire que les électrons sont capturés par les complexes de la chambre respiratoire ADH ou FADH vont circuler dans le complexe de réaction d'oxydoréduction pour fabriquer l'énergie nécessaire. C'est-à-dire que l'énergie est essentielle, c'est-à-dire que le transport de l'électron pour obtenir l'énergie, 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 c'est-à-dire que l'énergie générale va activer les pompes H+, qui sont nécessaires pour fabriquer l'ATP. C'est-à-dire que le mécanisme n'est pas d'oxygène et ça va libérer de l'H2O. Aujourd'hui, en fait, les complexes de l'ADH réductase, citoprompsé réductase, citoprompsé oxydase, maintenant succénatréductase, qu'ils voient les complexes qui sont responsables pour le transfert d'électrons. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau ingrédient décroissant de H+, pour l'activation de ces pompes, les amenerons pompes H+, ATP synthétase. Voilà, l'ATP synthétase utilise pour synthétiser l'ATP, bien, 3H+, pour chaque ATP, 3 ions H+, pour chaque ATP. C'est-à-dire qu'il y a des réactions de la chaîne respiratoire, ou de la phosphorylation oxydative. Donc, il y a un moyen de transfert d'électrons, synthèse d'énergie, passage de 3H+, pour une seule molécule d'ATP. Mais l'espace mitochondrial, là, matrice mitochondriale. Pour sonner à la matrice, qu'il y a une, donc, la matrice, en fait, c'est-à-dire qu'on met le gel ou le gel, qu'il y a le mitochondrie. La matrice, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs enzymes de réplication de l'ADN, de l'oxydation d'opéropath, de l'oxydation sélégrape, vu-thwhere on feature de l' constellation en de l'hydrocraphs, c'est-à-dire qu'on a un peu les greenhouseaux de l'inflammage, la matrice mitochondrial, sans ne pas les souffrir ou les없ées qui jouent par filtres de la linha, et la manif Keytone, la matrice mémovente, ا complicated, il n'y a pas de la mét parar, mais il existe pas le 캔�атира protégienne de l'adion mitochondrial. Il n'y a pas de l'adion avec lesосuades quèهم sur le mét facilement dep lock lorsqu'on a un времени, quand il y a unоче HomèseOP, plus ADPL phosphate, l'ADN mitochondrial, l'ARN de transfert mitochondrial, les enzymes nécessaires pour la réplication et pour la traduction. L'ADN polymérase ou l'ARN polymérase qui sont importés en fait de milieu extréméthochondriens pour l'atelier mitochondrial. Féchi khasso de la transcription par réplication équilibre l'EIH. Et bien sûr que la mitochondrie a ses élèves de la synthèse de l'énergie et du cycle de Krebs Donc c'est l'enzyme nécessaire pour le cycle de Krebs Et c'est l'enzyme nécessaire pour l'oxydation de Pyrrhoefat C'est l'cycle de Krebs Nous avons aussi mis de la mitochondrie qui intervient dans la bêta-oxydation de Sidi Graaf A court chain, est-ce que vous dites pour que la coute-chane La bêta-oxydation Sidi Graaf a long chain, a long chain, A long chain, la bêta-oxydation, n'a pas de mitochondrie Je répète, il y a une utilisation ou une dégradation massive grave à courte chaîne qui est tiré dans la mitochondrie. Voilà ce que j'ai aimé. Je vous remercie que nous avons fait la glycolyse dans le cytoplasme, le cytozol. Nous avons fait la cause de deux pyruvates. Nous avons fait 10 réactions. Le pyruvate, qu'il n'y a pas de réaction. Le pyruvate est transporté vers la mitochondrie. il faut qu'il y ait une décarboxylation. Il y a une décarboxylation. Il y a une décarboxylation. Il nebe pas de Treori. Il y a une décarboxylation. Il décarboxylation. Il y a deux carbons, qui s'appelle Assytillcozyma. Ce sont des carbons. Ce lance qui dit Assytillcozyma, onjoint la acechette. Il y a un pouretage axol et la acechette. Il y a une des carbons qui est entre 4 et 2 carbons, quatre, et deux carbons. On dit Quelle si c'est Amélie, qu'il n'y a pas de citrate. Pour passer, on fait un code Cicletocrape. en plus, il y a une fois, il y a des réactions avec des réactions, les réactions, ils ne sont pas les réactions, et ils ont des réactions, nous avons des réactions, des décarboxylations, ce2, nous avons des réactions à plusieurs molécules énergétiques, comme les H, F, H, ou ATP, et nous avons des réactions énergétiques, et des réactions au final des réactions, ce n'est pas que vous aurez. Alors, ce qui est important, il y a un troisième, je vous dis à toute école, les homologés ont été fait en plus et dans les métrochondriques, lentil des métrochondriques, sauter de plus en plus, le дня qui nous Airst donne, on a aussi la métrochondriques qui a aussi le métrochondriques, on a ayunté la métrochondriques. Pour le métrochondriques, il est en plus qu'on est en plus, c'est également, après le métrochondriques, c'est une métrochondriques. Il a aussi le métrochondriques, on va enlever 2 carbone sous forme de citronzyme 1. On ajoute 2 carbone. On va enlever 2 carbone. Je pense que la beta oxydation va enlever 2 carbone sous forme de citronzyme 1. Je pense que la beta oxydation va enlever 2 carbone sous forme de citronzyme 1. Degradation de protéine va enlever 2 carbone sous forme de citronzyme. Con punto donnée, la beta nickel est la base de citronzyme 2. On va enlever 2 carbone sous forme de citronzyme 2. La base de citronzyme de citronzyme 2. Demain, la beta nickel ? Qugiore la funcione de la méthode nickel. Je vais dire la base de citronzyme 3. c'est la respiration cellulaire la production d'énergie sous forme d'ATP c'est le cycle de Grabs et l'acidiconszyme A c'est le cas après la dégradation de l'acidiconszyme A c'est le cas de l'acidiconszyme A c'est le cas de l'acidiconszyme A c'est le cas d'une autre fonction la synthèse des hormones stéroïdiennes le mitochondrie ou le reticulum endoplasmique est-ce que le synthèse des hormones stéroïdiennes à partir du cholestérol synthèse des éléments ou des précurseurs d'acides aminés non essentiels régulation du taux calcique RE ou le mitochondrie intervient dans la régulation du taux calcique c'est le cas de la citrate c'est le cas de la mort cellulaire et le mitochondrie il y a un caspase, il y a un apoptose c'est impossible que tu connais à tout ça il y a une fonction vraiment d'intervention l'apoptose using machine qui s'appelle le voie mitochondrial car il y a deux voies une voie non mitochondrial et une voie mitochondrial et c'est impossible que tu connais à tout ça je suisårdée à tout ça mais il y a un cas de la citrate T'as fa' là ? Yalla, je pense que ça suffit à te connaître les frappes.